Et bien salut toutes et à tous il est à 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck rediffusion du dernier live Les amis petite parenthèse dites moi en commentaire si oui ou non vous voulez que je continue ce genre de vidéo ou pas c'est à dire est-ce que vous voulez que les vidéos à 16h de Eurotruck ce soit les rediffusions des lives ou est-ce que vous préférez que ce soit juste des vidéos que j'ai vraiment tourné en vidéo et pas en live et qu'à côté de ça je laisse les rediffusions en public je sais pas si vous avez suivi le truc c'est à dire qu'en gros une fois que j'ai fini live ça fait toujours une petite rediffusion à la fin sur youtube enfin ça fait la rediffusion intégrale et moi là aujourd'hui je vous propose cette vidéo et c'est une rediffusion avec quelques petites coupures alors forcément voilà parce que je vous montre les passages les plus intéressants parce qu'en vrai il y a des moments où c'est un peu voilà donc est-ce que ça vous intéresse ou pas que je continue comme ça ou est-ce que vous préférez que je laisse les rediffusions brutes donc sans rien tu vois sans aucun edit et qu'à côté de ça je fasse des vidéos des vraies vidéos Eurotruck à côté dites moi si ce que vous préférez je ferai en fonction de ce que vous me dites vous allez voir les amis donc dans cette vidéo la rediffusion du live le track hier et aussi un mode neige catastrophique catastrophique c'est la dernière fois que j'utilise ce mode neige bon visionnage n'oubliez pas le pouce bleu c'est parti et voilà déjà le track de la tête les gars il est magnifique il est juste les gars juste c'est je sais pas comment dire alors forcément Eurotruck il n'y a pas tous les mouvements c'est pas comme flight simulator vous verrez sur flight simulator mais en gros voilà c'est méga non vraiment la vérité c'est juste méga réactif et ça me ça me troue le cul ça me troue le cul je suis désolé d'être vulgaire mais c'est juste incroyable alors là ça fout la gerbe parce que je bouge dans tous les sens mais je vous rassure quand je roulerai même je me mettrai bien je vais centrer la caméra correctement et je regarderai le chat comme ça il n'y aura aucun problème tu vois mais c'est juste incroyable regardez le mode que j'ai installé les gars il a neigé il a neigé et c'est juste magnifique est-ce que c'est beau ou pas la neige c'est magnifique mais par contre les gars vraiment c'est ingérable sur la route ça patine dans tous les sens comme dans la vraie vie mais c'est infâme et il va falloir qu'on prenne des pneus neige ok il va falloir qu'on change nos pneus et qu'on mette en fait des pneus neige donc on va faire ça comme ça je sens juste ma caméra je vais régler vite fait le fov encore parce que là ça me plaît pas extrêmement voilà et là normalement on devrait pas être trop mal attendez donc désolé pour les petits mouvements de tête que je fais des fois alors attendez tac voilà comme ça on est sûr oui la neige coucou le youtube le youtubeur le plus charismatique je suis beaucoup et zrotis c'est super gentil ça c'est super gentil si tu regardes totalement gauche tu vois pas l'écran bah si je regarde totalement gauche déjà j'ai pas besoin oh bonjour il a bugué j'ai pas besoin de regarder plus loin que là tu vois donc en vrai mais je vois là tu vois donc ça c'est cool donc voilà le promote tu peux la trouver sur le workshop c'est une bonne question non non je crois pas non non c'est sur le site promote directement il me semble ok les gars on va démarrer le contact on démarre le contact direct on va se prendre une petite mission au dsv ok je me suis exprès arrêté ici puisque du coup c'était sur le chemin ça va être incroyable le track de la tête franchement vous allez voir c'est méga kiffant y'a rien de plus rp que ça et en plus vous allez voir vraiment en plus on m'a beaucoup reproché forcément des fois de prendre les ronds-points méga rapidement bah là c'est pas pareil c'est tellement immersif les gars c'est juste c'est juste du génie oh oh attendez là on va se faire de l'argent facile regardez on va se faire un danemark manchester ça va durer deux minutes ça va nous rapporter 14 000 pour commencer hé les gars on va pas dire non hein c'est assez sympa c'est quoi qu'on transporte des vitres très bien et ben les gars allons chercher les vitres allons chercher les vitres là on est actuellement on est actuellement ici à viborg viborg je ne sais plus c'est quoi le pays les gars je ne sais plus c'est quoi le pays pour ceux qui auront reconnu mais on va très vite le savoir en faisant la livraison ok en tout cas là on est un mcdonald vous l'aurez vu dans le rétroviseur c'est incroyable c'est incroyable le tracker c'est pas gênant de regarder de côté clairement non parce qu'après tu peux le configurer comme tu veux et moi je l'ai configuré plus ou moins plus ou moins bien après ça dépend de mon utilité mais moi vraiment quand je regarde tu vois en plus j'ai été habitué avec le tracker du pauvre tu vois donc franchement c'est nickel et pour faire les manoeuvres par contre il n'y a rien de plus incroyable que le track hier vraiment autant je suis une merde en manoeuvre mais autant voilà autant c'est carré quoi c'est méga carré regardez comme je suis centré bon après c'est pas le truc le plus compliqué à faire voilà on détale la remorque regardez comme on est beau là on est beau on est beau oh on allume les lumières intérieures les gars hop voilà le petit néon rouge les gyrophares et on est parti les gars pour livrer des vitres on va faire juste méga attention sur la route vous allez très vite comprendre pourquoi forcément forcément avec la neige ça patine de ouf vous allez vite voir c'est incroyable je vais essayer de pas perdre le contrôle pour faire ça le plus RP possible mais voilà mais c'est trop bien le track hier mais carrément Adrien c'est juste incroyable c'est juste incroyable alors forcément en vrai je m'en rends compte ça va être encore plus compliqué en live je pensais pas à ce point là mais comme je regarde le chat en vrai je regarde beaucoup à droite et du coup je risque de vous donner un peu la gerbe alors que quand je suis juste en vidéo quand je joue tout seul pour moi tout seul tu vois je fais pas des gros mouvements pour rien donc c'est un peu plus simple mais voilà donc là les amis vous l'aurez compris je vais avoir une conduite extrêmement smooth parce que j'ai pas envie de vous faire une démonstration de comment ça patine franchement si jamais je fais une erreur vous allez très vite le remarquer je pense mais ça patine très facilement ça freine vraiment pas donc j'ai vraiment juste intérêt à anticiper complètement tout ce que je vais faire ok donc voilà on va vraiment faire attention ouais ça freine pas j'avais complètement oublié que ça freinait pas attendez je ressente juste la caméra ouais ça freine pas j'ai failli me prendre la voiture derrière en vrai là j'ai pas le choix faut que je mette le frein à main parce que ça va me foutre dans la merde c'est quoi la différence entre le trackier et la VR n'hésitez pas à poser vos questions ça c'est super et bah du coup la différence c'est simple c'est que le trackier ton jeu il est toujours sur l'écran tu vois comme là actuellement j'ai mes trois écrans devant moi mais ça en fait ça traque tout simplement les mouvements de ta tête t'es sérieux frérot ? eh vous êtes sérieux les gars ? accident bah ouais accident de quoi en fait ? sans déconner là ? le mec me rentre dedans en fait je l'ai vu venir en plus grâce au trackier non voilà le trackier ça te traque la tête alors que la VR c'est un casque que tu mets devant tes yeux et en fait le jeu est directement devant tes yeux en fait c'est vraiment un casque comment dire en fait c'est la pire explication je pensais que j'allais bien expliquer en fait c'était la pire explication je m'en excuse mais je pense que dans le chat vous saurez mieux expliquer que moi mais voilà en fait le trackier ça change rien au niveau de tes écrans alors que la VR c'est vraiment devant tes yeux tu vois donc s'il y a quelqu'un à côté de toi avec la VR il verra pas ce que tu vois enfin en fait si je pense que tu peux faire avec un logiciel mais c'est pas pareil salut Saïd bienvenue à tous bon c'est bien on s'est déjà fait une pénalité de 600€ avec un accident qui n'était pas mérité écoutez les gars quoi de mieux pour commencer ce live ça fait plaisir donc voilà c'est en 3D quoi ouais 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 on va dire ça comme ça on peut dire ça comme ça en vrai on peut dire ça comme ça la VR ça doit être vraiment être fou de ouf bah en vrai moi je suis vraiment pas fan pour des jeux de simulation après non attends je suis pas fan attention attention me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'avoue je me suis trompé dans ma phrase c'est vraiment stylé quand tu fais pas de vidéo je trouve voilà quand t'es pas créateur de contenu ok c'est méga stylé et puis si t'as l'argent évidemment de le faire c'est super stylé voilà tu te fais une petite heure de VR sur Flight Simulator et waouh mais c'est incroyable ok mais en vrai quand t'es créateur de contenu les gars très sincèrement moi ça vaut vraiment pas le coup quoi genre vraiment c'est juste nul quoi enfin pour ma part ce serait vraiment nul mais si maintenant j'avais les thunes et si c'était vraiment rentable ce serait stylé de se faire une petite heure de VR mais en vrai sinon c'est pas rentable pour moi là tu vois vraiment je ça c'est rien salut Jimmy bienvenue à tous mince j'ai mis mon clignotant je voulais juste faire attention avec mes plans phares donc voilà là on va bien anticiper là le feu parce que vraiment je vous assure mais c'est infâme la neige c'est magnifique mais ça freine pas oh y'a un point d'interrogation à droite j'ai envie d'aller découvrir ici déjà on va les découvrir ok ça freine pas les gars c'est un sketch ouais j'ai dû faire un truc bizarre avec mes vitesses je suis désolé ça freine pas gros 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 wow j'avais la pédale enfoncée ça freinait pas ah ça c'est abusé ça c'est abusé pourquoi tu joues jamais online bah je l'ai déjà dit dans le dernier live et dans la dernière vidéo Eurotruck tout simplement parce qu'on est tellement bien là en solo j'ai tellement de mode et j'ai tellement envie d'avancer dans la carrière que franchement pour le moment ça me dit vraiment rien et on est trop bien avec les voitures et tout ces méga RP avec l'intelligence artificielle avec les mods et tout alors que sur Truckers MP bah tu te retrouves avec des gars qui font n'importe quoi sur la route je dois me concentrer pour freiner ah freine wow c'est chaud tu dois voilà il y a des gars qui font n'importe quoi sur la route t'as pas de voiture enfin bref c'est un peu relou quoi la VR tu dois pas mettre un casque VR bah si justement pour faire la VR il faut un casque VR c'est pour ça c'est pas ouf ah c'est un DAF le point d'interrogation c'est nul moi j'aurais bien voulu que ce soit un recruteur d'emploi sur la route faudra qu'on se trouve un garage faudra qu'on se trouve un garage les gars parce qu'il faut qu'on s'achète des pneus neige là vraiment je serai beaucoup plus à l'aise je sais pas ce que ça change si ça change énormément d'avoir des pneus neige mais c'est quoi le logo de nouveau des garages les gars pour faire des customisations comme ça on peut regarder sur la carte s'il y en a sur le chemin ou pas bon ça c'est le demi-tour le moins RP que j'aurais fait je suis désolé je suis désolé je suis désolé hop on va regarder sur la carte hop on regarde ici bah là alors attendez ça c'est pour acheter non il n'y a pas de garage on est d'accord et là ah là il y en a un c'est bon il y en a un juste sur la route c'est nickel ok donc là on va pouvoir remettre des pneus neige directement d'accord bon en attendant il va falloir faire méga attention c'est bon c'est passé il y avait intérêt avec ça pas de toute façon voilà quel volant tu as bah j'ai toujours le G27 voilà ça change beaucoup ça c'est clair je me disais alors que là t'es libre du coup c'est grave meilleur mais c'est exactement ça franchement en termes de liberté c'est ça c'est pour ça que vraiment quand t'es créateur de contenu le trackier c'est quand même mieux je trouve que la VR et par contre quand t'es tout seul que tu te fais un kiff la VR avec la VR tu peux tout faire ça c'est clair tu me laisses passer toi pour une fois vous faites pas les cons très bien nickel bon je prends très serré je prends très serré je le conçois parfaitement mais voilà ça me permet d'être plus smooth quand même et c'est super sympa hop on va se mettre ici voilà et là je viens les gars de griller le feu rouge voilà c'est pour vous dire ça ne freine absolument pas c'est incroyable c'est incroyable si tu avais l'argent tu achèterais le nouveau Samsung G29 G29 il y a un Samsung qui a le même nom qu'un volant alors là là tu me poses une colle et moi je suis bien j'ai un bon téléphone la VR tu peux tout faire ça rime exactement c'est beau je t'adore je te vois en train de bouger la tête de droite à gauche c'est génial salut Antoine bienvenue à tous hop j'ai tendance à prendre très serré là ce soir c'est un truc de malade ça freine pas c'est vraiment un sketch vous me verrez ça c'est débile j'ai vraiment la pédale enfoncée sur le frein ça freine pas ça par contre c'est un peu moins bien fait mais c'est stylé où es-tu sur la map je viens d'arriver alors je ne sais plus c'est quoi le nom du pays comme dit mais nous sommes euh bah je ne sais pas où on est en tout cas on va à Manchester et ça c'est sûr voilà je prends exprès les deux voies parce que j'ai pas envie de me faire doubler là après ils vont nous faire n'importe quoi ça y est là ça va être la galère sur la route enneigée c'est magnifique par contre vraiment c'est magnifique mais alors mais alors ça va être la galère allez frein 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 je t'en supplie j'ai pas le choix de faire monter les tours minutes je suis désolé c'est pas beau à voir et ça fait mal un peu au coeur mais voilà j'ai oublié d'enlever les plans phares alors il me laisse passer le bus il me laisse passer qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe voilà bonjour je sais pas si tu me connais mais je suis tous les live et je t'adore et bah merci beaucoup à toi Nasser Corbeil ça fait super plaisir merci beaucoup je trouve ah bah ça c'est clair je trouve que ça donne moins la gerbe que le track du pauvre ça n'a rien à voir et encore là comme dit comme on est en live attendez hop comme on est en live j'ai tendance à beaucoup bouger la tête pour regarder le chat et j'avoue ça peut donner la gerbe mais c'est franchement vous le voyez très bien ça n'a rien à voir et ça c'est cool bon si vous le remarquez c'est vraiment cool mais même moi je le remarque c'est vraiment trop bien quoi bonsoir le routier salut Adino salut Adino le fi salut je t'ai répondu par mail tu as vu ou pas par rapport à la page wikipédia j'ai déjà mis sur le site j'ai oublié de t'écrire je suis désolé j'ai mis sur le site j'ai fait un onglet bio et du coup j'ai mis j'ai mis ta chaîne youtube et tout en avant quoi donc voilà pour la VR les spécialistes des oulalala pour la VR les spécialistes des conseils de dépasser 20 minutes par partie de ce que j'ai lu mais c'est pour ça aussi faites pas ça les gars quand il neige en fait faites pas ça quand il neige en fait c'est genre méga dangereux wow 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 c'est chaud mais c'est ça en fait c'est que t'es obligé de faire des pauses très régulièrement parce que mais ça tue les yeux la VR ça tue les yeux je sais pas comment c'est super stylé comme dit tu te fais et encore je dis une heure tu te fais vraiment un petit kiff sur Fête Simulator c'était immersionné incroyablement bien mais c'est tout en fait franchement après t'en as eu plein les yeux bon après voilà j'en ai fait de la VR dans un parc d'attraction dans un parc d'attraction dans une fête foraine et tout c'était trop stylé mais voilà c'était 10 minutes 10 minutes c'est bien c'est parfait plus ça sert à rien franchement ça sert à rien coucou c'est quel mode pour la neige alors j'ai tout mis en description vraiment je t'invite à aller regarder j'ai mis à jour sur mon site mcollo.fr donc j'avais pas anticipé le rond point j'avoue j'avoue vivement que j'ai les pneus de neige j'espère que ça va vraiment changer la conduite parce que vraiment ça va être sinon très très chiant en fait hop nickel et on est reparti vous avez atteint la réserve de carburant c'est un sketch non y'a rien qui va c'est ça ou quoi c'est une blague on va tomber en panne les gars pourquoi personne ne répond à mes messages mais squeezy mais qu'est-ce que tu mets squeezy c'est le vrai squeezy les gars on a squeezy avec nous sur immersionné ouais je dis des phrases bizarres tu as acheté sur quel site Eurotruck bah moi à l'époque Eurotruck je l'avais acheté sur Steam directement y'a un feu de chantier y'a des travaux ah j'ai pas mis les warnings dans mes parce que j'ai changé mes paramètres hop je l'avais acheté sur Steam directement mais vraiment je vous recommande de ouf de l'acheter sur Ineba puisqu'il est à 5 euros je vous dis direct il est à 5 euros et tous mes autres DLC juste parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question tous les DLC sur Eurotruck que j'ai acheté je les ai tous acheté sur Ineba voilà si j'avais pu acheter sur Ineba Eurotruck je l'aurais fait mais ça date déjà de 2015 je devais déjà avoir Eurotruck comme dit mais voilà j'y jouais à la manette et je faisais le con avec les mods genre vite fait quoi ou alors je l'avais gagné je sais même plus pardon si je l'avais acheté de moi même mais fais pas des appels de phare gros si je l'avais acheté de moi même ou si je l'avais gagné je sais plus mais voilà si tu veux franchement passe par Ineba avec le lien en description donc voilà est-ce que tu pourrais tester de passer à travers ton camion non ça marche pas en fait vraiment les mouvements d'Eurotruck ils ont été bien faits tu vois tu vois que c'est c'est limité quand même donc tu peux pas tu peux pas partir comme ça par contre sur Flight Simulator bah pareil sur Flight Simulator tu peux pas passer à travers de ton avion mais tu vois que t'es encore plus libre et ça c'est incroyable j'ai vraiment hâte de vous retrouver jeudi soir après demain soir en live sur Flight Simulator on va se faire les Etats-Unis et ça va être magnifique vraiment de pouvoir voir en temps réel tout ce qu'on veut enfin bref ça va être juste fou vous allez voir parce qu'il y aura aussi les hochements de tête les hochements de tête tu vois ils sont pas ils sont pas calculés par Eurotruck c'est pas le Track Air le problème c'est Eurotruck si on fait le Simulator par contre ça fonctionne et ça et ça c'est bueno et ça c'est vraiment bueno voilà on va essayer de pas trop glisser t'as franchement pour le moment ça va pour le moment je me débrouille bien vous voyez pas trop ma PLS en vrai parce que pardon à chaque fois j'oublie les plans phares à chaque fois je suis en PLS vraiment j'ai vraiment du mal à rouler là avec la neige donc voilà tu vas faire un live de combien ? je sais pas encore je sais pas encore ça va dépendre ça va dépendre du live tout simplement de ma fatigue comment ça se passe etc tu vois des livraisons qu'on fait et puis si vous êtes chaud quoi ok ça y est on arrive on arrive enfin au garage on va se mettre des pneus neige mon pote on va se mettre des pneus neige il y a intérêt à ce que ça change tout parce que sinon on va pas aller loin et vous allez voir quand il va neiger quand il neige c'est magnifique ok là on est à Esbjerg pour ceux qui demandaient où est-ce qu'on était et ça c'est stylé alors le garage il est à gauche je sais pas c'est là qu'on entre hop et voilà mais je crois que j'ai un peu mal réglé le track hier ce soir quoi ? t'es sérieux ? oh non mais je suis en caca je suis désolé les gars je suis désolé je crois que j'ai mal réglé le track hier par rapport à ce matin je sais pas qu'est-ce que j'ai fait il détecte un peu moins bien les mouvements visiblement à gauche c'est bizarre bref c'est pas grave je le remettrai mieux pour la prochaine fois mais ce matin c'était tip top déjà là c'est vraiment sympa ok on va directement bah déjà on va en vrai vous savez quoi on va réparer le camion parce que je crois qu'il est cassé bah j'ai fait des accidents quoi on va dire j'ai fait des accidents alors configuration du camion on va se mettre des pneus neige c'est où ça les pneus neige c'est ici non transmission pardon tac ça doit être là c'est vrai qu'on a j'avais oublié mais dans un camion on a beaucoup de pneus quoi ah ça marche comment peut-être ici non ça c'est les jantes ça c'est pour le bruit bah c'est comment on fait les pneus de neige les gars je me suis fait carotte c'est pas grave on va continuer de patiner les gars par contre il va falloir faire aussi le plein de carburant il faut que j'y pense quand même voilà ça va peut-être mieux aller le track hier je sais pas je me suis fait carotte et la station essence elle est là-bas est-ce que ça vaut le coup de faire un détour ou est-ce qu'on aura une station essence attendez les gars désolé mais il faut il faut réfléchir au trajet là réfléchir au trajet est-ce que là on a une station essence et non tu vois là ça va faire loin quand même donc il faut qu'on passe ici là il n'y a pas le choix il faut qu'on aille à la station essence on va devoir faire ce détour on n'a pas le choix mais c'est super pratique pour se déplacer enfin voilà pour vraiment avoir le coup d'oeil très rapidement hop là il faut que je tourne à droite mais non 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 mais non il fallait que j'aille tout droit oh je suis un tocard c'est pas grave c'est pas grave on va pas faire demi-tour les gars ça sert à rien il faut aller où là il faut aller là-bas on va serrer les fesses pour que ça passe on va serrer les fesses pour que ça passe ok si j'ai pas assez d'essence bah on l'aura dans le on l'aura dans le fion on l'aura dans le fion hop par contre le problème c'est que comme j'ai mis sur la carte ça ça va nous faire chier voilà allez c'est parti tout doucement bonsoir tout le monde voilà alors direction Hul imagine ETS2 en VR ce serait trop bien ça peut être sympa mais 20 minutes comme dit 20 minutes quoi je veux merci de m'avoir fait découvrir ce jeu je l'ai installé vraiment merci ah bah c'est cool c'est cool c'est cool tant mieux si je fais découvrir un jeu qui est quand même bien connu ça veut dire que j'ai bien géré le truc salut Vorka allez on y est on est hop là on est reparti avec zéro essence on est en Angleterre ah oui oh on est en Angleterre merci de me le rappeler alors attendez on roule à gauche là on roule à gauche les gars on oublie pas oh j'avais complètement zappé ce détail à quand la présentation de Tiki Land bah quand il sera fini il y a des épisodes régulièrement mais forcément bah hop ne jamais faire des coups de volant brusque comme je viens de le faire quand il neige nickel on est bien c'est dommage là il neige pas mais franchement vous verrez quand il neige c'est juste trop trop beau c'est magnifique ah toujours ce bon vieux camion exactement il est bien ce camion pourquoi t'aimes pas ce camion ça va être un peu difficile avec la neige la conduite ah bah je galère déjà oh il y a la police bonjour bonjour à vous la police mais j'ai un problème les gars avec ma remorque à chaque fois comment ça se fait j'arrête pas de cogner ah en fait j'avais même pas fait attention mais elle est un poil plus longue que les que les remorques traditionnelles ça casse les oreilles là c'est bon on a passé les radars là voilà merci beaucoup je suis désolé pour vos oreilles mais voilà mais juste ça existe en vrai de quoi qu'est-ce qui existe en vrai yo t'achètes quand ta remorque oh non Lenny j'ai déjà dit que j'achèterais pas pour le moment de remorque pour la simple et bonne raison que j'aime trop les offres de traction que voilà on a tout ça me permet de pas être limité à faire que des trucs précis donc voilà c'est plutôt cool fais gaffe à l'essence bah là ouais on va l'avoir dans le huc en vrai je suis en train de voir regardez franchement en vrai ça passe je suis dans la réserve ok je suis dans la réserve mais ça passe il faut juste que je fasse gaffe de pas trop de pas trop tirer et ça devrait le faire là j'y vais doucement ce virage les gars il y a de la neige je vous jure j'ai pas envie de vous faire une démonstration mais je vous ce matin j'ai patiné ce matin j'étais en mode ah ouais c'est ingérable mais si tu le fais bien comme ça là que c'est tout smooth ça passe crème ça passe crème mais voilà je vais pas vous faire une démonstration peut-être qu'après on fera du drift comme ça vous verrez mais voilà pour le moment on va vraiment essayer de faire ça le plus RP possible si tu veux bien attends mais tu peux le filer avec tes chauffeurs franchement Galou je pense que vraiment ce camion je le donnerai au sein de la veine elle s'appelle Stéphanie si je dis pas de bêtises la chauffeuse qui me rapporte énormément de thunes et qui est là depuis un bon moment franchement je lui donnerai à elle ce camion elle l'aura complètement mérité et moi je prendrai un nouveau camion supérieur mais après je l'aime bien ce camion c'est dommage vous voyez c'est trop stylé hop je me redresse et hop je suis de nouveau en haut du camion c'est des petits détails ça sert à rien par contre vraiment ça pour le coup ça sert à rien mais c'est genre juste super stylé alors on va se concentrer parce que là on est en Angleterre et là je bug un peu donc on met ce clignotant là allez franchement les ronds-points en Angleterre ça y est j'ai perdu je sais plus comment on fait comme ça on reste quand même à l'extérieur salut la police la police qui va voilà et bah voilà accident avec la police parce que je sais pas pourquoi ils se sont dit tiens on va lui passer devant non franchement ce trajet il est pas rentable je me suis pris deux accidents alors que j'ai rien fait je pouvais pas freiner de toute façon avec la neige ça marche pas je vous le dis donc voilà je crois que Xenix Xenix bien sûr il a le track évidemment il a le track je crois franchement je veux pas dire de la merde mais j'ai vu qu'il a aussi les mouvements et tout et voilà c'est ça ce qui a donné aussi envie quoi salut Anaïs pourquoi y'a pas XL3 sur ton site c'est quoi XL3 hop la police elle va encore me faire des bails là non c'est bon tu peux mettre tes gyros ah mince j'ai oublié pourquoi il me les a enlevés ah on est bien mieux là les gars bien sûr on est beaucoup mieux salut 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 Eric si si ça va commencer à faire pas mal de temps que tu lasses Volvo ça va il tient la route il tient la route mais t'inquiète dans tous les cas je le donnerai à Steph je trouve elle s'appelle pas du tout Steph donc voilà T-Spring de quoi qu'est-ce qu'il y a mais sur mon site il y a T-Spring pourquoi y'a pas XL3 sur ton site T-Spring j'ai pas compris Anaïs pourquoi tu prends cette mission alors que tu prends une petite mission qui rapporte moins d'argent mais parce que celle là c'est une petite mission franchement y'a pas beaucoup d'heures de route parce que y'a le trajet y'avait le trajet là sur la mer là il nous reste déjà deux heures et tout ça va super vite et ça rapporte vraiment on est tombé dessus méga rentable bon du coup pas rentable avec les accidents que je me suis pris mais voilà achèteras-tu un Scania bah pourquoi pas faudra voir qu'est-ce que j'achèterais en vrai les gars je suis pas riche j'ai 155 000 je suis pas non plus très très bien je vais vraiment tomber en rad très 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 bientôt donc ça on va quand même faire gaffe ouais bah ouais c'était ban j'ai bien vu j'ai bien vu l'essence ça craint salut j'ai une question pour le tracking du pauvre quand je veux lancer une des applis ça me dit ça manque un fichier ah ouais là par contre je peux pas t'aider pour le coup ça manque un fichier ça me l'a jamais fait autant t'aurais pu me dire un autre problème j'aurais pu j'aurais probablement pu t'aider mais ça par contre j'ai pas eu ce problème j'avoue j'ai du mal à voir Anaïs tu m'écriras après j'ai pas compris par rapport à T-Spring c'était quoi le problème bon bah l'essence les gars regardez y'a plus de jauge y'a plus de bar donc big up attends elle est où la prochaine station on y arrive eh les gars on y arrive on est juste à côté de la station ok eh mince pardon on va prier déjà on va prier pour pas voilà j'ai pas le choix les gars waouh j'ai pas eu le choix les gars j'ai du faire une un truc de secours là je ça freine pas j'ai pas eu le choix je me suis bien débrouillé vous êtes en panne de carburant yes eh ben voilà eh ben voilà et là les gars je suis le mec qui fait chier toute la circulation et qui crée un bouchon voilà non je suis en panne c'est la première fois que ça m'arrive énorme allez on va essayer de remonter là parce qu'on est en plus en pente c'est bon c'est la première fois les gars que ça m'arrive oh ça fait bizarre oh ça fait bizarre et en plus c'est trop le sème parce que là on va juste passer devant la station essence les gars on y était on y était complètement un pouce vas-y Marc tu viens m'aider ça aurait été un peu compliqué là incroyable j'espère que t'as encore du temps pour faire cette mission mais bien sûr Anthony regarde il nous reste il nous reste 23h alors que j'ai une heure de route tu vois c'est pour ça la mission elle est grave rentable on est grave large regardez la station essence ah mais dans tous les cas j'aurais même pas pu faire le plein dans tous les cas j'aurais pas pu les gars moi je vais mettre les pleins phares fuck les gars en face mais toujours la petite canette de Red Bull sur mon côté toujours pas bu les gars toujours pas bu ok là on va sortir et on devrait je pense arriver très bientôt du coup ah mais oui ils m'ont fait un petit ravitaillement je suis bête non les gars j'avais pas compris en fait je comprenais pas vos messages là j'étais en mode bah les gars pourquoi vous me dites ça c'est bon j'ai eu mon ravitaillement ah je suis teubé bon dans tous les cas j'en avais pas sur le chemin là et bah on va prier en vrai en vrai ça passe là ça passe on va prier on va prier pour pour user le moins d'essence possible salut Buzz me fait bizarre de dire ça salut Diego va à la station au plus vite salut flattiste ah ouais 11 litres 10 litres oh là il me reste plus que 10 litres ça y est la pression les gars la pression et par contre pour faire RP je peux pas aller doubler les camions là oh ils font chier oh ils font chier les gars là attends j'ai mes trompes je suis un gamin mais qu'est ce qu'il fait à droite alors qu'il double pas ah bah ouais voilà comment se faire doubler par la gauche c'est le tutoriel ah c'est méga dangereux la situation là c'est méga dangereux j'avoue j'ai pas eu la meilleure décision de me mettre là mais ah je me suis fait ranaquer attends je me laisse passer gros c'est pratique aussi pour vérifier les angles morts ça c'est vous avez vu la réactivité c'est vraiment juste incroyable vous êtes en panne de carburant allez et bah on va laisser tourner le moteur les gars je mets mes warnings bah non du coup j'ai pas mis le raccourci clavier pour les ah fait chier je peux pas mettre les warnings mais imaginez que je les ai mis ok ah ouais c'est méga dangereux normalement faut pas faire ça d'ailleurs faut se mettre direct sur la sur le bord parce que là le volant il répond plus vraiment tu vois allez je vais me mettre sur le côté c'est la merde oh y'a une station service oh j'aurais pas dû oh les gars attendez attendez les gars attendez les gars ce qui se passe c'est incroyable je suis alors attendez je sais pas comment on va y arriver friend 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 yes les gars là on a eu de la chance yes là on est vraiment bien la probabilité était très faible quand même ça ça fait plaisir et on s'engage tranquillement on s'engage de rien du tout voilà j'aurais pu me prendre un camion quoi mais non merci beaucoup Jimmy pour le don de 3 euros alors attend du coup je vais faire un petit peu n'importe quoi comme d'hab pour refaire le plein d'essence ah merci beaucoup c'est bon ça alors y'a des points d'interrogation bah ça on va regarder après puisque de toute façon je suis avec mon camion donc ça c'est cool oh et bah voilà et voilà tu ne peux regardez je viens de griller le feu alors que je ne l'ai pas grillé non mais enfin si je l'ai grillé mais tu m'as compris c'est pas franchement bah du coup il faut que je passe au rouge les gars je ne vais pas attendre le feu rouge alors qu'il m'a déjà considéré que je l'ai cramé oh non mais ça c'est horrible la neige elle est impardonnable c'est impardonnable ici ah là 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 dire que je fais ce métier et qu'au moins de repos je suis sur ETS c'est vraiment une passion bah je vois ça c'est cool c'est vraiment une je suis désolé je fais n'importe quoi c'est infâme je suis désolé c'est vraiment un truc que je me demandais c'est vraiment vous êtes routier dans la vraie vie et vous jouez encore quand même à Eurotruck derrière c'est un truc de ouf ça veut vraiment bien montrer que vous êtes passionné et c'est vraiment trop cool hop et on est arrivé on va avoir une petite manoeuvre à faire j'imagine ah bah non ah dans la neige on voit pas le marquage oh je suis dégue oh je suis dégue alors là vous allez voir les gars je vais essayer de faire un peu patiner le camion je sais pas si ça va se ressentir de la même façon ça va être un peu la partie pas RP mais c'est pour aller chercher pour l'interrogation et comme ça vous allez voir ce que je ressens quand je vous dis que c'est vraiment la galère déjà ça freine pas ça vous l'aurez remarqué vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? attendez la 7 voilà on est mort là on est mort en fait là il n'y a plus rien eh fast and furious les gars on est mort en fait on est mort en fait on est mort en fait ça fait un peu deص je suis dégueu avance Sous-titrage ST' 501